Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel, on se rejoint à l'épisode numéro 5 frérot du début forcément du championnat qui commence dans une dizaine de jours, même 7 jours exactement ou 6 jours, fin de semaine je crois que le championnat français recommence et ça c'est plutôt une bonne nouvelle les frérots. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là, mets moi un petit pouce pour le référencement forcément et abonne toi à la chaîne, ici c'est 100% gratuit frérot, tu auras analyse et conseils sur cette même chaîne tous les jours s'il y a du match et s'il y a de la bonne confiance, uniquement s'il y a de la bonne confiance on va pas t'orienter sur des matchs qu'on ne sent pas et surtout qui a rien à faire dessus. Aujourd'hui ça va être ligue des champions de qualification, on va regarder un petit peu, on a sélectionné 3 matchs avec l'équipe mais avant ça frérot dans le lien de la description, on est parti te négocier des bonus et t'as pas mal de bookmakers donc je t'invite fortement à y aller, constitue toi un petit bankroll avec ces liens là, donc tu mets 100 balles, t'as 100 et quelques balles de bonus qui seront intégrés sur ton freebet mais certes mais s'ils passent tu peux les récupérer donc ne t'inquiète pas, tout est dans la description. Moi je joue sur Betwinner, 130% sur le premier dépôt, ce qui est plutôt pas mal donc je t'invite ici justement à aller bifurquer juste et tu auras le lien en dessous de la description bien entendu. Si tu veux nous rejoindre pour avoir nos propres pronostics, moi et mon équipe, je t'invite aussi sur Telegram, il y a le lien juste en dessous de la vidéo, fais toi plaisir frérot, ici ça envoie du mastic. On va discuter, on va débriefer Lille-Paris-Saint-Germain sur la dernière vidéo épisode numéro 4, tu as bien vu qu'on avait effectivement bien conseillé les gens et surtout on a regardé les statistiques, on avait regardé les matchs de préparation, surtout la composition probable bien entendu et voir qui c'est qu'elle est jouée ou pas. Et on ne s'est pas trompé effectivement, parlant de Lille, le noyau était là et surtout Paris-Saint-Germain qui a quoiqué, voilà, premier match, pas de trophée et on voit effectivement que Lille a su gérer son match et nous on a su aussi parier dessus avec un remboursé ses matchs nuls. Côté Lillois, 2-35, la côte est passée, c'est plutôt pas mal mais on ne s'enflamme pas, ça commence vraiment très bien sur les pronostics. Nous sur le VIP, on fait des perfects hier soir encore, donc on est plutôt vraiment très en forme avec l'équipe et on analyse proprement et surtout ce qui est bien c'est qu'il y a une gestion de mise et on est dans le Bet Analytics et le bilan est vraiment très tchatcheur, il sera affiché ici. Trois matchs aujourd'hui les frérots, qualification de Ligue des Champions, on va regarder tout ça ensemble. J'ai sélectionné trois matchs avec mon équipe, donc on part, le premier match sur Olympiakos, le Dugoretz, le Dugoretz qui a commencé le championnat, bon premier du classement, ils ont joué deux ou trois matchs si je ne m'abuse. C'est une équipe assez sérieuse qui a pour habitude aussi de batailler pour justement Ligue des Champions, qualification, etc. Donc on voit effectivement une équipe qui a vraiment très bien commencé, des matchs de préparation très sérieux, pris au sérieux. Donc attention, ce n'est pas une équipe à la légère, mais tu vas aller jouer en Grèce, Grèce quand même c'est un championnat qui est un peu plus costaud que celui du Bulgare. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Olympiakos qui a aussi bien commencé ses matchs amicaux avec des belles rencontres, des belles victoires aussi, ça fait pas mal de temps qu'ils gagnent, qu'ils ne perdent pas, pardon. Donc ça va être un match assez serré je le pense. Après, est-ce qu'effectivement Ludo Goretz a les armes pour aller titiller Olympiakos à l'extérieur ? Ça c'est autre chose, sachant que la dernière confrontation remonte à 2017, donc ils avaient scoré de part et d'autre. Personnellement, moi, vu la cote sur ce match-là, on peut effectivement constater que les bookmakers se focalisent sur Olympiakos avec une cote à 1,52, donc favori sur ce match-là. On peut voir le match nul est à 2,80 et la victoire de Ludo Goretz à 6,50. Attention, c'est quand même poussif, une victoire de Ludo Goretz, je ne pense pas à domicile Olympiakos, c'est assez costaud, ça joue vraiment très fort au ballon. Et on peut voir sur les dix derniers matchs, ils en ont perdu un seul, ils ont fait un match nul. Donc moi, mon pronostic s'orienterait forcément sur Olympiakos en victoire sèche. Le nombre de buts, je ne partirais pas sur du nombre de buts sur ce match-là. Sachant que souvent, ces matchs-là, quand tu regardes le plus 1,5 but à 1,30, rime à rien. Le plus de 2,5, 1,90, pour moi, c'est assez périlleux. Donc une victoire sèche de Olympiakos sur cet air, je pense que c'est la bonne formule. Même si le nul peut arriver, bien entendu, et la double chance n'est vraiment pas excitante du tout. Olympiakos en sec, ce sera le pronostic si j'aurais dû, bien entendu, jouer sur ce match-là. Deuxième match, les frérots, on va partir sur... Alors, j'ai mis Genk, Genk contre le Spartak, équipe ukrainienne qui est assez costaud à jouer, assez caspied à jouer, mais joue en dehors de ses terres. Donc attention, est-ce qu'elle se déplace bien ? Ça, on va regarder ça de suite. Bien entendu, Genk, une équipe assez sérieuse aussi, mais le Shakhtar, pour moi, c'est l'une des équipes les plus costauds que Genk. Genk qui, effectivement, est une belle équipe, certes, mais est-ce qu'elle a les forces forcément de gagner contre cette équipe-là ? On va regarder ce qu'ils ont fait un petit peu durant ces matchs-là, durant ces dix derniers matchs. On va regarder un petit peu. Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés ? Non, apparemment, pas du tout. Ça a très mal commencé pour Genk qui a commencé le championnat avec déjà une défaite et un match nul sur le début de championnat. Donc forcément, un moral pas très en forme. On peut voir, effectivement, que Shakhtar est plutôt pas mal, a vraiment très bien commencé. Sur les dix derniers matchs, on a une défaite et un match nul. C'est une équipe du Shakhtar qui se déplace plutôt bien. On regarde sur les dix derniers matchs. Bon, même s'il y a des petites défaites par-ci, par-là, on peut voir, effectivement, qu'elle est assez à l'aise. Et je parle d'effectifs. L'effectif du Shakhtar est bien plus costaud, je pense, que celle de Genk. Alors attention, ça va jouer aussi à domicile, côté Genk. Donc là, il y a un petit couac, effectivement, sur les deux derniers matchs, jouer à la maison. On a deux défaites. Mais attention, ça joue à domicile. Donc, ça peut, effectivement, gêner un petit peu cette équipe du Shakhtar. Mais bon, cette équipe du Shakhtar, elle se déplace plutôt bien. Et moi, sur ce match-là, je partirais plus sur un Shakhtar, bien entendu, avec une cote de 2,35, 2,55. Elle est value. Je pense que je ne vois pas Genk aller franchement gagner en ce moment. Ils ne sont pas vraiment en top. Je partirais plus sur un Shakhtar remboursé si match nul. On va essayer de sécuriser au maximum. Et je pense qu'avec cette cote-là, il y a moyen, forcément, que le Shakhtar s'impose. Ou alors, un match nul. Pourquoi pas, à la maison, après, faire le maille. Et surtout, gagner à domicile au Shakhtar, bien entendu. Donc, on partirait sur Shakhtar remboursé sur match nul. Je pense que c'est le meilleur pronostic pour moi. Et le troisième et dernier match, les frérots, ça va être tout simplement les Young Boys qui se déplacent en Roumanie. Alors, l'équipe, c'est le CFR. On va se le dire comme ça. Les Young Boys, c'est une équipe qu'on connaît forcément, qui joue bien au ballon. Pas mal de petites pépites dans cette équipe-là. Ça va être un match assez, quand même, costaud dans le sens où ça joue à domicile. Est-ce que cette équipe-là a bien commencé ? On va regarder. On peut voir, effectivement, sur les 10 derniers matchs. C'est assez costaud, surtout sur les 5 derniers. 5 victoires consécutives. Elles se sont déjà rencontrées avec pas mal de buts. Et les Young Boys, j'ai remarqué qu'ils se prenaient pas mal de buts en ce moment. On peut voir, effectivement, à l'extérieur, ils arrivent à claquer. Mais quand tu regardes le global, on peut voir, effectivement, qu'ils arrivent à se prendre un but à chaque fois. Donc, pourquoi pas tenter, aujourd'hui, avec cette équipe-là, des Young. Surtout un petit peu de... Pas de mésaventure. Pas de mésaventure de le match, mais ça manque d'irrégularité. On voit, effectivement, tu te prends des buts sur chaque match, quasiment. Attention, il y a vraiment quelque chose qui se passe en défense. Ils ont encaissé quand même pas mal de buts sur les 5 derniers matchs. Ils ont que 6 et 8 buts sur les 8 derniers matchs. Je pense que fortement, les 2 équipes vont marquer sur ce match-là. Et ça va être mon pronostic, bien entendu, si tu l'as bien compris, frérot. Donc, on part sur ces 3 matchs-là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Tu auras forcément la gestion de mise sur ces matchs à la fin de la vidéo. Sur Bet Analytics, je vais les rentrer et je vais miser directement dessus. Et tu verras que notre bilan, même public, est plutôt bien en ce moment. Depuis le départ, bien entendu, des reprises un peu des matchs à droite et à gauche. Et surtout, les matchs qu'on a le plus de confiance. Et il y a moyen de faire une analyse dessus, bien entendu, parce qu'ils ont fait quand même pas mal de matchs depuis le début de saison. Ou des matchs de préparation, c'est important aussi. Même si, on le sait, les formations changent et les compositions changent aussi. Et les transferts aussi ne sont pas forcément effectués à 100%. Mais on peut voir et visualiser pas mal de choses durant ces matchs de préparation. Et voir les transferts qui ont été effectués, bien entendu, dans les clubs différents dans toute l'Europe, bien entendu. En tout cas, moi et mon équipe, on analyse tout ça en amont. Et on peut voir effectivement qu'il y a pas mal de changements. Et on a pas mal fait de tris durant toute cette trêve-là. Regarder un petit peu les transferts, etc. On a pas mal de monde dans notre équipe. Et surtout, ils font du bon taf. Et c'est posé. Voilà. C'est à une unanimité. Et on voit effectivement le pour et le contre. Est-ce qu'on peut tirer du bénéfice sur telle et telle équipe ? Et franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Dans le VIP, si tu viens nous rejoindre, on a un ultra save. On a un save et on a mis un petit côté fun qui sera hors bilan, forcément. C'est pour ceux qui aiment, bien entendu, les fun. Et ceux qui aiment prendre un petit peu de risque et vibrer, bien entendu, sur deux matchs ou trois. Mais à mon avis, on part sur des combinés de deux constamment. Trois, c'est un peu la loterie. Donc, combinés à deux, histoire de vibrer, bien entendu, tous ensemble. On reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Je vous remercie fortement. Grosse bise. Ciao à tutti. On se rejoint pour, effectivement, une petite vidéo demain si on a le time libre. Un bacio a tutti grazie mille. Ciao.